Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va pas mal du tout. Donc comme vous avez pu voir en titre, MeToo Légende. Pourquoi MeToo Légende ? Bah si vous voulez le savoir, vous n'avez pas le choix. Faut me suivre. Allez c'est parti. Bon alors on va commencer. Alors pourquoi MeToo Légende ? Bah je vais vous expliquer. Funko Pop, il y a peu de temps, ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Mythes. Dans ces mythes, nous avons plusieurs personnages. Donc ça peut être des mythes, ça peut être des légendes. Donc j'en ai déjà trois. Et bah si c'est trois, je vais un peu vous expliquer les faits qu'on trouve à l'heure actuelle chez nous. Avec les explications. Et je vais vous montrer la Pop, comme ça vous pouvez voir les différences. Donc on va commencer, la première c'est sur le Chupacabra. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent. D'abord je vais vous expliquer un petit peu son histoire. La légende de Chupacabra débute autour des années 92. Lorsque des journaux portoriquains, El Vos, c'est Vosero, El Nouveau, Dia, commencent à rapporter la mort de plusieurs types d'animaux, comme des oiseaux, des chevaux et comme l'indique le nom de la créature, des chèvres. A ce moment-là, le Chupacabra est connu sous le nom de El Vampiro des Mokas, puisque les premières victimes sont trouvées dans la petite ville de Mokas. Au tout début, les membres d'un culte santanique sont soupçonnés d'avoir commis ces tueries au hasard. Mais ensuite, les tueries s'étendent autour de l'île et plusieurs fermes apportent la perte de vie animale. Les carcasses ont tout commun. Chaque animal est trouvé avec un trou dans le cou et évidé d'une grande partie de son sang. Également, parfois, une partie de ses organes internes manque. Donc voilà, ça, c'est le principe du Chupacabra. Et donc, vous avez pu voir une image que je vous ai mise. Alors, ce n'est pas tout à fait identique à la pop. Mais voilà, en grande partie, comment est perçu le Chupacabra en Amérique latine. Donc, je vais vous montrer. Voilà, elle est là-dedans. Alors, comme vous avez pu voir, l'image de Chupacabra, ce n'est pas terrible comme bestio, là. Ce n'est pas très joli. Mais je vais vous déballer celle-ci. Et on va voir ce que ça vaut en tant que pop. Alors, il faut que je vous dise, ces pop sont des éditions limitées. Alors, j'enlève le petit carton, si il n'y en a pas besoin. Alors, c'est des éditions limitées de chez Funko Pop. Alors, pour l'instant, je sais qu'il en existe trois, cinq. Nous avons cinq. Nous avons le Chupacabra, que je vais vous montrer. Nous avons aussi le Jackalope et le Minotaur, que j'ai à l'heure actuelle avec moi. Nous avons aussi le Gnome, bien que c'est un mythe ou une légende, on va aller savoir. Nous avons aussi Bigfoot. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils viennent d'en sortir une nouvelle, qui est sur le Sphinx. Donc, pour l'instant, je n'en ai que trois. J'essayerai d'en avoir un peu plus, à fur et à mesure, dès qu'ils sortent, si j'y arrive. Donc, là, je vais déjà vous montrer. Voilà. Le Chupacabra en pop. Alors, on va quand même la déballer. Franchement, elle est vraiment stylée. Alors, ça ne ressemble absolument pas... Pour ma part, je trouve que ça ne ressemble absolument pas à l'image qu'il y en est faite. Mais bon. Alors, voilà à quoi représente le Chupacabra en pop. Que je trouve quand même vraiment sympathique. Là, hop. Tada ! Voilà le Chupacabra. Franchement, moi, je trouve qu'elle est quand même sympathique. Alors, on va la remettre déjà dans sa petite boîte. Hop. Ah oui, puis je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'étagère en haut, ben, là, juste là, vous voyez un petit peu là en haut. C'est vide. Alors, je vais vous tourner un peu la caméra. Hop. Voilà. Voilà. Vous avez vu ? C'est un petit peu vide. Je n'ai pas le choix. J'ai dû construire encore à côté parce que ça commence à être plein. C'est de nouveau plein. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps que j'ai refait les étagères. Mais ça se remplit trop vite. Ça se remplit. Bon. Alors, après ces petits apartés, nous allons continuer à nous lancer. Alors, la prochaine. On va prendre le Minotaur. Bon. Alors, on va continuer sur le même principe. Alors, un petit peu d'histoire pour le Minotaur. Alors, dans la mythologie grecque, le Minotaur est un monstre fabuleux au corps d'homme et à tête de taureau. Mi-homme, mi-taureau. Alors, il est né des amours de Pacifé. C'est l'épouse du roi Minos et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon. Il est enfermé par Minos dans le labyrinthe situé au centre de la Crète. Le labyrinthe est construit spécialement par des dalles afin que le Minotaur ne puisse s'en échapper et que nul découvre son existence. Dans les textes anciens, le Minotaur porte aussi le nom d'Astério ou Astérion du nom du roi de la Crète. Astérion à qui Zeus avait confié Minos fruit de son union High Crop. Donc, effectivement, c'est encore une histoire de cul. C'est pour ça qu'il est devenu un Minotaur. Enfin, c'est pour ça que la femme de Minos a avec le taureau et voilà comment est né le Minotaur. Au niveau symbolique, le Minotaur représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Voilà, c'est... Voilà. Bon, alors, après ce petit cours d'histoire, nous avons la pop. Alors, comme vous avez pu voir sur l'image, effectivement, corps d'homme et tête de taureau, nous allons voir sur ce petit pop s'ils ont gardé plus ou moins le même principe. Alors, nous dévallons cette magnifique pop. Hop ! Alors, édition limitée, franchement, elle est chouette. Minotaur. Donc, voilà la petite pop. Alors, nous allons ouvrir ceci bien gentiment. Franchement, elle est bien inspectée. Il a vraiment la tête du taureau et le corps de l'humain. la seule petite différence, c'est que là, ils lui ont mis les jambes du taureau aussi. Donc, voilà à quoi représente, comment est représenté le Minotaur. Franchement, elle est vraiment chouette avec sa petite hache. Hop ! On va utiliser ses petites cornes pour le faire tourner. Franchement, il est cool. Franchement, moi, j'aime bien. il est vraiment sympa pour une nouvelle édition qu'il vient de créer sur les mythes. C'est vraiment chouette. Bon, alors, on va rentrer le petit Minotaur. Bon, ben voilà. Bon, alors, on va continuer. Eh ben oui, ben malheureusement, c'est la dernière pop sur le mythe. Bon, alors, pour le Jackalope, c'est un animal imaginaire du folklore américain. Mélange entre un lièvre et une antilope. Il est habituellement représenté comme un lièvre avec des bois. Un lièvre, ben ouais, avec des bois. Voilà. On l'appelle aussi parfois le lapin cornu, vu l'image, ce qui le rejoint, ce que rejoint le nom scientifique Lepus cornutus qui donnait les naturalistes à ce qu'ils pensaient être jusqu'au 18ème siècle une espèce réelle. Bon, on va lire avec des cornes, pourquoi pas, hein. Bon, la légende le dit très farouche et difficile à observer et qu'aucun spécimen vivant n'a jamais été capturé. On peut en revanche l'entendre puisqu'il imite la voix humaine à la perfection. Les cow-boys, justement, avaient parfois la surprise le sceau à retour du feu d'entendre leur chant répété fidèlement par une voix aux alentours. Donc, effectivement, c'est pas leur cerveau, c'était le jackalope qui répétait leur chanson. Bon, mise après ça, donc, effectivement, la différence entre ces trois, c'est qu'elles sont toutes des mythes, ce ne sont pas des légendes. Mise à part ça, on va attaquer la dernière pop qui est ici, qui est le jackalope. Alors, effectivement, on a commencé par le choup à cabra que je trouvais qui était la moins belle, par le minotard et on finit par la plus jolie. Alors, effectivement, point de vue tête, je trouve que c'est celle qui est le plus sympathique à regarder. Donc, on va déballer cette petite pop. Ah oui, le tee-shirt aussi, c'est tout nouveau. Voilà. Et puis, petit rappel, si jamais, toutes ces pop que j'ai commandées, elles viennent de chez EMP. vous pouvez aller faire un tour sur le site, il est excellent. Donc, voilà, le petit jackalope. Comme ça, vous pouvez voir à quoi il ressemble. on va éviter le petit reflet, voilà. Donc, voilà, déballer. Oh, franchement, il est trop mignon. un petit lièvre à grandes oreilles et à grandes cornes. Voici le jackalope. franchement, il est cool. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis désolé, mon gars, je vais te tenir par les pattes et les oreilles. Voilà à quoi, comment est représenté le jackalope en pop. C'est un petit peu différent de leurs, de les images qu'on peut trouver un peu partout, mais franchement, il est sympathique. Bon, ben voilà. Alors, malheureusement, c'était la dernière pop que j'ai sur la nouvelle collection qu'ils ont créée. on va essayer déjà de la ronger si j'y arrive. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne et de partager au maximum. Et puis, allez, à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501